Nous méditons l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Apprends-moi à aimer. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qui a-t-il décrit et comment lis-tu ? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent et le laissèrent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Prière Mon bon Samaritain, me voici comme je suis. J'élève les yeux pour trouver ton regard et pour que le tien trouve le mien. Je sais que tu me prends comme je suis et que tu me réserves des aventures intérieures qui me feront grandir. Envoie ton esprit afin qu'il prie en moi. Je ne trouve pas toujours les mots ou les silences. Ouvre mon cœur par la chaleur de ta présence. Demande « Seigneur, apprends-moi à aimer. » Réflexion Premier point Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu ? L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain comme toi-même. » Quand on pense à la phrase « C'est la loi », ce qui vient probablement à l'esprit n'est pas précisément un contenu comme celui que l'on vient de lire. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute son intelligence, et ton prochain comme toi-même. » On pense plutôt à des phrases objectives, sèches, mesurables, et centrées sur des actions plutôt que sur les personnes. Mais Dieu n'est pas centré sur le contrôle de la société. Il n'a pas besoin de légions d'anges pour se défendre. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 53 Ou pour nous défendre À quoi servent ces règles ? De quoi nous défend-il ? Comment nous défend-il ? « Notre Père qui es aux cieux, mais délivre-nous du mal » Dans saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 13 Il nous délivre du mal avec un grand M Il ne nous délivre pas nécessairement de la douleur, de la souffrance qui en soi n'est pas un bien, évidemment, et qui vient originairement du mal mais qui, dans certaines circonstances, pourrait être un mal avec un petit M nécessaire pour accéder au bien avec un grand B Que signifie être libéré du mal ? C'est être libre d'aimer Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 27 Deuxième point Délivre-nous du mal Dans saint Matthieu, chapitre 6, verset 13 Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort Prendre ou donner avec violence laisse les autres à moitié mort Tous les autres ont au moins une chose que nous n'avons pas Cela fait partie des limites avec lesquelles Dieu nous a créés Ces bandits manquaient de quelque chose Ils n'ont pas su le demander, l'attendre, croire à la bonne volonté du prochain Ils l'ont pris de force Il est aussi possible d'arracher aux autres leur attention, leur compliment D'un autre côté, il est aussi vrai que chacun a quelque chose à offrir que tous les autres n'ont pas Cela fait partie de la richesse avec laquelle Dieu nous a créés Mais la force physique des bandits a été utilisée pour imposer, pour forcer, pour détruire Ce qu'ils ont donné, ce sont des coups Nos mots aussi peuvent être tranchants et nos regards destructeurs Aimer, c'est recevoir et donner Mais recevoir, ce n'est pas la même chose que prendre Et donner, ce n'est pas la même chose que forcer Il est aussi possible de tout simplement éviter Il le vit et passa de l'autre côté Il est possible de voir sans voir Combien de fois sommes-nous passés devant un sans-abri sans le voir ? Il est possible de n'avoir plus besoin de recevoir ni de donner Il est possible de s'endurcir dans l'autosuffisance Dans la dépendance, dans l'oubli, le divertissement Les idées, le travail Il est possible de s'enfermer Qu'est-ce que veut dire aimer ? Troisième point Notre Père qui es aux cieux Que ton règne vienne Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 10 Un Samaritain qui était en route arriva près de lui Il le vit et fut saisi de compassion Aimer, c'est recevoir et donner à quelqu'un Le Samaritain n'était pas là pour donner ni pour recevoir Il était en route Mais quand il vit la victime, il vit une personne Et il ne le quitta pas du regard Il ne commença pas à se regarder lui-même pour calculer le prix Il garda son regard sur l'autre Il vit quelqu'un Il vit un autre soi Il vit un fils du Père Il vit un frère Il vit avec les yeux d'un cœur Probablement habitué à recevoir et à donner Un fils reçoit Et celui qui reçoit a quelque chose à donner Un fils habitué à voir le Père donner C'est qu'il pourvoira pour le frère Si le fils le lui demande Il s'approcha et pensa ses blessures En y versant de l'huile et du vin Puis il le chargea sur sa propre monture Le conduisit dans une auberge Et prit soin de lui Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent Et les donna à l'aubergiste en lui disant Prends soin de lui Le Samaritain a d'abord reçu l'homme blessé Il a écouté sa souffrance C'était probablement la partie la plus difficile Car il n'avait pas grand chose à offrir Il était en route Mais ayant fait pénétrer sa situation dans son cœur Sa créativité a trouvé réponse au besoin Un peu de temps, un peu d'effort Un peu de bien et de confiance En la bonté de l'aubergiste Habitué à faire confiance au Père Il a su faire confiance au Frère Et c'est peut-être cette confiance Qui a motivé l'aubergiste à agir en Frère Ayant donné, il a su recevoir Notre Père qui es aux cieux Que ton règne vienne Dans l'Évangile selon saint Matthieu Chapitre 6, verset 10 Dialogue avec le Christ Jésus, bon Samaritain Apprends-moi à aimer Tu sais dans quelle situation je me trouve Tu connais les tensions à la maison Et les injustices au travail Tu mesures les tentations qui m'invitent à m'enfermer À forcer, à arracher, à séduire À imposer, à contrôler Je vois en toi un courage viril Et une tendresse maternelle Pour attendre et recevoir avec gratitude Pour donner et offrir avec patience Pour ne pas flancher d'un côté Et prendre l'initiative de l'autre Quelle grâce, quelle harmonie Quelle maîtrise de soi Accorde-moi ton esprit, Jésus Apprends-moi à faire confiance au Père Et à aimer mes frères et sœurs Afin que vienne le règne du Père Dans mon cœur et autour de moi Résolution Aujourd'hui, je vais tourner mon regard intérieur Vers une personne La nommer Pour être à l'écoute de ses besoins Pour y répondre avec la créativité de mon cœur Et la grâce de l'esprit Sous-titrage ST' 501